Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Real Madrid. On mange Gucci, comme disent les jeunes en ce moment. Victoire 3-0 contre Braga, qualification pour le deuxième tour en Ligue des Champions. 5-1 contre Valence, on était à deux doigts de mettre une Manita. Les Brésiliens ont retrouvé leur confiance, si ce n'est les blessures. J'ai envie de dire qu'actuellement, tous les voyants sont au vert. On est sur une série de 10 matchs sans défaite, 8 victoires et 2 nuls. Et en plus de ça, il y a un joueur qui va très bien, c'est Hendrik. Voilà, alors on en parlera, c'est le focus de cette vidéo, le sujet principal, le main event de cette vidéo. Mais voici du coup le menu. Comme d'habitude, un tour sur la presse madrilène, qu'est-ce que nous dit As et Marca aujourd'hui ? Il y aura un méli-mélo de l'actu Real Madrid, j'ai pioché plein d'infos que j'ai chopées à droite à gauche qui sont quand même intéressantes, dont tout ce qui englobe le Real Madrid. Donc le focus sur Hendrik, une page Mercato et on terminera par deux mini-jeux que vous m'avez envoyés gentiment sur Instagram. Je rappelle qu'on est plus de 35 000 sur ma page Instagram. Donc si vous avez ce réseau, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Vous pouvez m'écrire en message privé, c'est très sympathique. Donc prenez un thé, prenez un café et c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Les amis, la presse, et ça me fait plaisir. Parce que As a fait sa une sur Kamavinga. C'est rare pour le signaler, c'est souvent Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, parfois Carlo Ancelotti et après c'est des Mbappé ou Allende. On a rarement nos Français finalement de Chouameni et Kamavinga qui font un travail de l'ombre. Mais si on parle de Kamavinga, on parle quand même du joueur qui est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid d'avoir emporté tous les trophées. Au-delà de ce record, c'est un joueur qui est, je trouve, indispensable depuis maintenant deux ans au Real par sa régularité et par sa polyvalence. Il est capable de jouer arrière-gauche, il nous a dépanné la saison dernière, il était extraordinaire. Évidemment, en tant que milieu relayeur, je ne vais pas vous le décrire, on l'a tous connu à ce poste-là. Et en plus de ça, il est capable de jouer devant la défense dans un rôle totalement différent que Chouameni. Je ne vais pas dire qu'il est meilleur que Chouameni, mais c'est une autre facette de ce rôle de milieu numéro 6. Et en tout cas, oui, il est impérial. On met souvent en avant Bellingham. On met souvent en avant Vinicius. Il faut rappeler que Kamavinga fait partie des meilleurs joueurs. Et d'ailleurs, une info est sortie. Kamavinga est le chouchou de Florentino Perez. Il n'arrête pas de dire que c'est le meilleur. Il a pris sous son aile. Et on sent qu'à l'instar d'un Benzema à l'époque, il a toujours une espèce d'attirance. Pas d'attirance, mais d'affiliation avec un peu les jeunes joueurs français, je trouve, Florentino Perez. Marca, quant à eux, titre sur Bellingham. Je ne vais pas vous décrire ce qu'ils disent parce que j'ai préparé une slide exprès sur ça. Mais en gros, ça parle de sa blessure à l'épaule. Et justement, en parlant de blessure, le Real Madrid qui a donc licencié son chef des médecins, le docteur Nico Miic. La rechute d'Ardagüller a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après de nombreuses années de problèmes, titre Marca. Et c'est vrai, en fait, il y a beaucoup de blessures. Alors Courtois, Militao, c'est peut-être dû à l'excès de match. Et donc, ce n'est peut-être pas lié directement à ce médecin-là. Mais dans l'histoire du Real, sur les années récentes, on va dire sur les dix dernières années, il y a quand même beaucoup trop de blessures. Souvenez-vous, l'année où Zidane est obligé de jouer quasiment avec une équipe B parce qu'il n'a que des blessures. Alors, c'était également lié au préparateur physique. Souvenez-vous de Gareth Bale, de Kaka, de Hazard. On a l'impression que ces mecs-là, dans chaque génération, il y a toujours un joueur talentueux qui se blesse toujours au Real Madrid. Et en ce moment, c'est Ardagüller qui a loupé 16 matchs pour l'instant avec le Real Madrid, qu'il n'en a disputé aucun. J'ai peur qu'on soit sur un Woodgate 2.0. Ça me fait extrêmement peur parce que ça repousse. On nous parle de la trêve, après on nous parle de l'autre trêve. Maintenant, on nous parle de 2024. Qu'est-ce qu'il a, ce gamin ? Dites-nous ce qu'il a. Quelle est sa blessure ? À chaque fois, c'est une blessure différente. Est-ce que c'est la même ? On commence à être inquiet. Donc, lui, il a été viré. On verra qui le remplacera. Je vous tiendrai au courant dans les prochains jours sur YouTube ou sur Twitter. Donc, Bellingham, il est examiné par les médecins anglais à Londres. Et s'il est capable de jouer avec les Tri-Lions, il jouera avec l'Angleterre. Et s'il n'est pas capable, il rentrera à Madrid. Bon, moi, je préférerais qu'il ne joue pas avec l'Angleterre. L'Angleterre est déjà qualifiée pour l'Euro. Ils n'ont rien à jouer. On sait que les Anglais, en plus, ils ont un jeu assez viril. Je n'aimerais pas, en fait, qu'il aggrave sa blessure. 15 jours de repos, ça lui fait du bien. D'autant plus qu'il a enchaîné tous les matchs depuis le début de la saison, que ce soit avec l'Angleterre et Madrid. Un peu de repos, ça ne peut que lui faire du bien et l'aider à retrouver, en plus, de la motivation pour la suite de la saison. Intéressant, ça. C'est Lounine qui a le meilleur pourcentage d'arrêt de toute la Liga avec 85 %. Alors, cette statistique, elle est quand même à prendre avec des pincettes parce que l'Ukrainien n'a pas joué tous les matchs, sachant qu'il y avait deux gardiens devant lui, Courtois et Kepa. Néanmoins, depuis qu'il a remplacé le portier espagnol, il est irréprochable. Alors, je vous avais sorti la statistique lors du débrief comme quoi il a arrêté un pénalty sur deux sur les 14 derniers, ce qui est absolument dingue. C'est peut-être d'ailleurs une de ses spécialités. Ce n'est pas le cas de tous les gardiens. On peut prendre Lloris qui plonge toujours du mauvais côté. Lui, ça a l'air de sa spécialité comme Courtois. Donc, peut-être qu'il y a un travail des gardiens qui est fait à Madrid. En tout cas, c'est de bonne augure pour la suite parce que sans Kepa, sans Courtois, on sait que Lounine va faire le travail. Et en plus, on est déjà qualifié en Ligue des Champions. En Ligue 1, on figure bien. Donc, tout va bien. La prolongation de contrat de Militao sera annoncée demain ou mercredi. Tout est bouclé. Bon, ben là, on est dans l'opération communication. C'est-à-dire que le Real, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il va annoncer toutes les prolongations pour les prochaines années sur des prolongations longues. Militao est jeune. Je crois qu'il doit avoir aller 24-25 ans. Il est sur un projet à long terme. C'est un défenseur qui va rester au Real, je pense, sauf blessure ou sauf déraillement de sa part. Il va rester jusqu'à ses 30-33 ans du côté de la Casablanca. Il avait été acheté du côté de Porto. Donc, très, très bonne nouvelle. Et il nous manque, en fait. Je trouve que dans son agressivité, son côté très aérien, où il a rank ses coéquipiers, je trouve qu'il manque un petit peu. On attaque donc le dossier Hendrik. Alors, Hendrik, pourquoi je voulais en parler ? J'essaie de faire un fil rouge sur Hendrik parce que c'est le futur attaquant du Real Madrid. Il a été acheté par le Real, par l'intermédiaire de Rooney Calafat. Donc, c'est le chef des scouts du Real Madrid. Ce même Rooney Calafat qui a recruté Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Ça, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne. Ce Hendrik, il avait des problèmes il y a quelques mois. Il était en méforme physique. Il avait une espèce de spleen du côté de Palmeiras. Ça se traduisait par des statistiques en berne. Il était, je crois, sur une série de 8 ou 9 matchs sans marquer. Et on commençait à se dire, est-ce que ce n'est pas le poids du transfert au Real qui commence à peser sur ses épaules ? On commençait à être inquiet. On a quand même payé 60 ou 70 millions, ce jeune. On espère que ce n'est pas un flop. C'est quand même des sommes, un gros investissement pour un jeune. C'est d'ailleurs le plus gros investissement pour un jeune de moins de 20 ans dans l'histoire du Real. En tout cas, il va beaucoup mieux. Il en est à 4 buts en 4 matchs au mois de novembre. Et tout simplement, le premier joueur de moins de 17 ans a marqué 9 buts lors d'une saison sur un championnat brésilien. Il n'y a que Neymar qui avait fait mieux avec 10 buts. Sachant que le championnat n'est pas du tout fini. En fait, Hendrick va battre le record. Je n'ai pas envie de dire mythique, mais un petit peu quand même. Parce que Neymar, au niveau de la précocité au Brésil, c'est peut-être la référence avec Pelé. Donc Hendrick est en train de battre des records. Il a été sélectionné avec la CELESAO. Il enchaîne les buts. Et tout ça à quelques mois de sa venue officielle au Real Madrid. Donc il arrive en juin. J'ai l'impression que c'est parfait en fait. Parce qu'il va arriver pour compléter l'attaque avec Vinicius et Rodrigo. Et vous allez le voir après. Est-ce que le Real, finalement, ils ont besoin d'aller foutre le bordel dans le vestiaire avec Mbappé ou de payer 200 ou 250 millions pour Allende ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le Real a cette tendance depuis quelques années à donner sa confiance aux jeunes. On l'avait vu, ils ont lancé dans le bain Vinicius très jeune, Rodrigo pareil, Camavinga, Bellingham, 20 ans. Est-ce que, finalement, le Real va se positionner sur Mbappé et Allende qui pourraient, j'ai envie de dire, limiter la progression d'Hendrick par le fait qu'il joue moins, qu'il soit moins titulaire, etc. D'autant plus que, d'après certains proches du Real Madrid, le numéro 9 serait bel et bien réservé à Hendrick. En tout cas, très content. J'ai une véritable hype pour ce joueur. Alors, au début, il y avait des choses qui m'énervaient. Mais plus je regarde ses résumés de matchs, et plus j'ai l'impression que son profil va être incroyable à Madrid, où il aime décrocher, où il aime faire la transition entre le milieu et l'attaque. Alors, attention à ne pas marcher sur les plates-bandes de Bellingham l'année prochaine. Mais en tout cas, dans ce rôle de numéro 9 qui recule, il me fait penser quand même à Benzema, à part qu'il est gaucher, à part qu'il est plus petit. C'est vrai qu'on aura une attaque 100% brésilienne avec des petits gabarits, c'est à noter. On n'aura pas de Ronaldo ou de Benzema qui peuvent marquer des buts de la tête. On sera sur une nouvelle génération. Et en plus, cette génération-là va être amenée, pareil, à durer peut-être 10 ans au Real, mais également 10 ans sélection brésilienne. Donc, ça va faire les affaires de la Célésa O, mais ça va également faire les affaires du Real Madrid, parce que ces mecs-là vont toujours baigner ensemble. Donc, il y aura des amitiés, il y aura une complémentarité sur le terrain. Et donc, content de voir que Hendrick retrouve une forme incroyable, retrouve le sourire. Malheureusement, il a perdu en demi-finale de la Copa Libertadores contre Boca Junior au tir au but. C'est dommage, j'aurais aimé une finale contre Marcelo. Voilà. Au niveau du Mercato, bon, rapidement, parce que c'est vrai que je vous en parle tout le temps, mais Alfonso Davies s'est considéré comme avancé. Donc, très très bonne nouvelle. On verra, évidemment, en 2024, ça va s'accélérer. Mais en tout cas, ça sent très bon pour le Canadien. Et pour la suite du Mercato, Pablo Gallego, que vous connaissez, que j'ai invité plusieurs fois sur la chaîne. D'ailleurs, Pablo, si tu passes là, je te passe le bonjour. Je pense que je vais bientôt le réinviter, peut-être pour faire un bilan Mercato, d'ailleurs. Plusieurs membres du Real Madrid pousseraient pour que le club aille sur Haaland au lieu d'un Mbappé. Et ça, c'est ce que je rêve comme scénario. S'il y a bien, je ne vais pas dire un influenceur, mais un créateur ou quelqu'un d'une communauté de Madrid qui pousse pour Haaland au lieu d'un Mbappé, c'est bien moi. En fait, j'aime bien Mbappé. Il aurait un côté marketing. Et même au niveau de mes stats, ça augmenterait. Parce qu'on le voit, dès que je parle d'un Mbappé, les stats montent. Mais au niveau strictement sportif, je ne vois pas ce qu'il viendrait apporter par rapport à un Vinicius ou un Rodrigo. J'ai l'impression qu'on aurait trois athlètes. On n'aurait pas de profil différent. Et Mbappé en neuf, j'ai encore quelques réserves. Alors qu'Haaland, qui est dans la génération des Vinicius en termes d'âge, en termes de cohabitation dans le vestiaire, je trouve qu'il serait beaucoup plus abordable, beaucoup plus sympa qu'à Mbappé. Je cherche mes mots, excusez-moi. Et en fait, au niveau du caractère, au niveau du profil, je trouve qu'Haaland est meilleur. Mais après, au niveau économique, vous allez avoir deux possibilités. Et je connais Pérez à force. Il va avoir Mbappé libre ou Haaland à 200 millions. Vous pensez qu'il va faire quoi, Pérez ? Il va aller sur Mbappé. J'en suis quasiment sûr. Même si, vous voyez, dans le board de Madrid, ça commence à dire Mbappé, s'il fout le bordel, il est peut-être moins bon devant les buts qu'avant. Même si ce n'est pas le cas. Mais il est moins décisif. Est-ce qu'on n'irait pas sur Haaland ? En tout cas, s'il commence à avoir débat en 2023, je me demande ce qui va se passer en 2024. On verra. En tout cas, je vous tiens au courant. Donc, la suite, c'est que Haaland aimerait jouer un jour au Real Madrid si c'est possible. Son prix est très élevé et un deal dépendrait de plusieurs facteurs qui s'alignent au bon moment. City qui veut se séparer de lui. City qui accepte l'offre de Madrid. Haaland qui est disposé à partir en Espagne. Le Real qui n'arrive pas à avoir Mbappé. J'ai envie d'y croire parce que je suis à fond sur lui. Mais je me dis que ça va être compliqué quand même pour Haaland. Objectivement. Même si je trouve que c'est le profil absolument parfait pour le Real Madrid. En termes d'équilibre, ça serait absolument incroyable. Mais par contre, le hic, c'est que ça viendrait peut-être freiner la progression d'Hendrik. Mais imaginez-vous si on a Haaland et Hendrik et Alphonso Davies. Mais je veux dire, ça y est, le Real, il est parti pour 10 ans sans recruter après. On passe donc aux deux mini-jeux que vous m'avez envoyé sur Instagram. Merci à tous. On a un choix entre trois défenseurs centraux et un choix entre trois milieux offensifs créateurs. On va commencer par les défenseurs. On a le choix entre Saliba qui, depuis la saison dernière, est quand même très performant avec Arsenal, Van Dijk et Ruben Diaz. Alors, mon choix numéro un va se porter sur le portugais Ruben Diaz. Moi, je trouve que depuis Sergio Ramos, c'est le défenseur le plus complet. C'est mon défenseur préféré, même, je vais te dire, depuis Sergio Ramos. Je parle du Sergio Ramos Prime. Je trouve qu'il est absolument incroyable. Il est complet dans tous les secteurs. Et en plus de ça, ce que j'adore, c'est que c'était un vrai leader du côté du Benfica. Il est arrivé à City et c'est un leader pareil, en fait. Il est né pour être leader, ce mec-là. Donc, Ruben Diaz en 1. Je mettrai Saliba en 2 et Van Dijk en 3. Van Dijk, depuis qu'il a perdu son ballon d'or face à Messi, je le trouve beaucoup moins fort, en fait. Il y a eu une hype sur Van Dijk où il arrêtait tous les dribbles, etc. Il avait cette façon de reculer et de mettre sa jambe comme ça pour arrêter tout le temps les attaquants. Mais je trouve que maintenant, il fait de plus en plus de boulettes. Même si cette année, Liverpool est au rendez-vous, je préfère Saliba et Ruben Diaz à Van Dijk aujourd'hui. Au niveau des milieux créateurs, on a donc De Bruyne, Ozil et Kaka. Alors, trois périodes différentes. Mais si je dois choisir, celui qui m'a fait rêver, c'est Kaka. Ma Kaka du Milan, excusez-moi, c'était incroyable. Je me souviens de ce match que j'ai vu en direct contre Manchester à Old Trafford où en fait, il a... Je ne vais pas dire le mot parce que je vais me faire bannir la vidéo, mais il a humilié pour rester poli. La défense de United, je crois qu'il y avait Heinze et Evra. C'est un ballon d'or, c'est pas pour rien. Donc Kaka en 1, sans contestation possible. Je mettrai De Bruyne juste derrière parce que c'est niveau ballon d'or, il ne l'a pas eu. Cette année, il est blessé. On l'annonce d'ailleurs du côté de l'Arabie Saoudite et du côté d'Al Nasser pour former un duo avec Ronaldo. Ouais, De Bruyne, c'est monstrueux. Franchement, sur les 5-6 dernières années, c'est le meilleur à son poste, il n'y a rien à dire. Et Ozil, que j'ai beaucoup aimé du côté de Madrid, vous le savez, sous l'époque Mourinho, peut-être moins régulier dans le temps, plus de problèmes extra-sportifs, religieux, etc. Donc ouais, je dirais Ruben Dias et Kaka dans ces deux mini-jeux. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis. Et pour terminer, je remercie mes partenaires Oli. Vous avez 5 euros de réduction sur Oli avec le lien en description. Et le code VESTIAIRE5, c'est les boissons, c'est les nouvelles boissons qui sont vendues sous forme de poudre. C'est écolo. Vous avez en plus le choix en prenant le pack découverte. Vous avez tous les goûts possibles. Je crois que c'est pour 18 euros et vous avez 5 euros dessus. Et puis, bien sûr, Unibet si vous voulez pronostiquer, vous avez 100 euros de remboursé avec le lien en description. Donc merci à mes partenaires qui m'aident évidemment à financer la chaîne et tous mes projets. Donc les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !